6 buts Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie moins médiatique de la France du football. Stade Brestois, les Smelou fatigués par les arbitres Brest s'est incliné sur la pelouse de Monaco, 0 à 2, dimanche et Pierre-Les Smelou, le milieu de terrain du club breton, c'est facile de se plaindre de l'arbitrage mais, honnêtement, je suis fatigué. Ça fait beaucoup. Ça fait trois matchs, on se fait toujours avoir sur des décisions. Lille, Paris, Monaco, on doit déranger, je pense. Cela fait un peu beaucoup. Les décisions, ça ne nous appartient pas mais malheureusement, ça fait beaucoup de matchs que c'est contre nous. On doit déranger, je pense, à quant à lui glisser Eric Roy, le coach brestois.Losk, des suspensions à venir chez les Dogs. Au Losk, les avertissements commencent à peser. Averti à Marseille, Benjamin André ratera le déplacement à Lyon alors que Youssouf Yazici sera suspendu pour la réception de Toulouse. Quant à Bafaudet Diakité, Léni Oro et Alexandro, ils restent sous la menace d'un match de suspension au prochain carton jaune reçu.Stade Rennais, Pinault a tranché pour Genesio. S'il enchaîne les méaculpas suite aux mauvais résultats du Stade Rennais, Bruno Genesio n'apparaît pas en danger. Il s'appuie sur un bilan solide en Bretagne depuis deux ans et demi, son vestiaire n'est pas traversé par un sentiment de fronde, et le lien avec l'actionnaire, François Pinault, est toujours fluide, explique l'équipe dans son édition du jour. Mais aussi SM Caen, Furlan mis à pied Le stade Malherbe Caen a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Jean-Marc Furlan en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Le club normand l'a annoncé via un communiqué diffusé dans la matinée.rc Strasbourg, Bakwa out six semaines. Touché aux uchios jambiers de la cuisse gauche dimanche face à Clermont, 0 à 0, Dylan Bakwa devrait être éloigné des terrains au moins six semaines, selon les dernières nouvelles d'Alsace. L'ancien Nélier de Bordeaux, titularisé cinq fois cette saison, devrait passer des examens complémentaires dans les jours à venir, selon Kadermangan, le coordinateur sportif du IRC Strasbourg, au vu des premiers examens, il doit observer au minimum six semaines de repos. Mais il faudra attendre quelques jours pour que l'Odème se résorbe avant de passer une IRM. A partir de là, on en saura plus sur la durée de son indisponibilité. US Orléans, Moquedem remplace Casoni L'US Orléans a annoncé hier la rupture du contrat de son entraîneur Bernard Casoni, suspendu depuis le 10 octobre. L'ancien défenseur de l'OM était visé par une enquête ouverte par le Parquet d'Orléans, notamment pour discrimination raciale, après avoir été accusé par plusieurs de ses joueurs de leur avoir tenu des propos racistes. Son successeur, Karim Moquedem, 49 ans, a été présenté par le président du club Philippe Boutron. Ancien coach de Lyon-la-Duchère, 2013 à 2019, Moquedem est ensuite passé par Bourg-en-Bresse, Châteauroux, en tant qu'adjoint, et le stade Briochin. Et enfin... OGC Nice, première pour Mendy à Montpellier ? Expulsé dimanche face au stade Rennais, 2 à 0, Youssouf Ndeimi manquera au moins la rencontre à Montpellier, vendredi. L'OGC Nice va donc devoir innover. Selon l'équipe, seul Pablo Rosario peut endosser la double casquette de milieu défenseur. Il faudrait alors trouver un autre arrière-droit. Ce serait Jordan Lothomba si ce dernier est apte. Mais, en phase de reprise après sa blessure à une cuisse, il pourrait être juste pour le MHSC. Youssé Fatal, suspendu, étant hors course, Farioli pourrait donc offrir au jeune Antoine Mendy ses premières minutes de la saison.Montpellier HSC, Adams garde les pieds sur terre. Révélation du Montpellier HSC, Accor Adams veut garder les pieds sur terre. Le travail te fait rester humble, je ne m'intéresse pas à la médiatisation. C'est bien d'être remarqué pour ce que vous faites mais vous n'en seriez pas là sans marquer des buts. C'est le plus important, a-t-il affirmé dans Midi Libre. Stade de Reims, Riolo encense le club. Solide vainqueur à Nantes ce dimanche, 2 à 0, le stade de Reims et l'épouvantail de Ligue 1. Sa stabilité impressionne Daniel Riolo. Reims, c'est simple et efficace. Un recrutement malin avec des gens qui bossent, a encensé le polémiste au micro de RMC Sport. Il y a un du jour où on remonte les undermines paripses de la police. L'un des gens qui ont été déçusé de l'Union du militaire, la police de la police de la police. Un au long du jour où on remonte les brusques de la police. L'un des gens qui ont été déçusé de l'Union du mur.